C'est un logiciel d'espionnage créé par cette société israélienne, NSO Group. Nom de code Pegasus. Un outil informatique réservé aux agences gouvernementales pour lutter contre le terrorisme. Mais en fait, il serait aussi utilisé massivement contre de simples citoyens. Pegasus pénètre dans tous les portables selon les journalistes de Forbidden Story qui révèlent l'affaire. Il peut savoir quelles sont vos photographies, il peut avoir accès à vos messages, il peut avoir accès à vos messageries cryptées. On croit que quand on est sur Signal ou sur WhatsApp, on est plus vulnérable. Pas du tout. Je veux dire, ce logiciel peut voir ce que vous voyez sur votre téléphone. Les journalistes d'investigation ont eu accès à un fichier de 50 000 numéros de la société israélienne. Selon eux, une quinzaine d'États auraient utilisé le logiciel pour faire de la surveillance non pas de masse, mais très ciblée. Ce serait le cas notamment du Mexique, de la Hongrie et surtout du Maroc. D'après leurs révélations, l'éditorialiste Éric Zemmour, les journalistes comme Dominique Simonot qui était au Canard enchaîné ou Edoui Plenel ont été espionnés par la monarchie à la 8. Cet espionnage a été utilisé pour atteindre le journalisme indépendant au Maroc. Il a servi pour construire des légendes, des rumeurs, des fausses histoires pour emprisonner nos confrères marocains. L'État marocain nie toute implication. L'Arabie saoudite aurait également voulu espionner via Pegasus la famille du journaliste assassiné Jamal Khashoggi. Forbidden Story devrait aussi révéler prochainement le nom des 13 chefs d'État ou de gouvernement espionnés grâce au logiciel.